J'ai monté par aux scènes dans cette toute première mise en scène qui était un petit jeune homme et au Grand Guignol, ça a bien marché. Et un jour le directeur me téléphone chez moi, dans ma banlieue de Melan, là-bas. Il me téléphone et il me dit, dites-moi d'arrêt, est-ce que vous avez une autre pièce ? Parce que là, ça flanche et je connais mon théâtre. Il faut que tout de suite on en mette une autre en répétition. On a fait ce qu'on devait avec ça. Alors, je dis, moi, immédiatement, je dis, mais bien sûr, j'en ai pas du tout. Alors, il me dit, ah bon, vous pouvez me la raconter ? Et moi, comme j'inventais les films pour mes copains le lundi matin, je lui dis, oui, c'est l'histoire de deux hommes qui sont en... Mais comme ça, sans rien de préalable. En état second, je lui dis, c'est l'histoire de deux hommes qui sont internés dans une cellule. Il y en a un qui est un policier, chargé de faire parler l'autre. Et j'ai dit, toute l'astuce consiste, on ne sait pas qui est le policier, on ne sait pas qui est l'espion. Il me dit, mais c'est formidable ça. Je lui dis, ah oui, vous le trouvez ? Ah, j'ai dit, oui, j'en suis assez content. Quand pouvez-vous me l'amener ? Vous ne pouvez pas me l'amener demain ? Ah, je dis, non, il faut que je la fasse avec l'actuographie. Elle est encore manuscrite. Alors faites-la vite tapée, d'Ars, après, etc. Écoute bien, je me suis foutu au travail. Et en quatre jours et quatre nuits, j'ai fait un poste. Dans le bureau de poste de Jallieu. D'où le mot facile, c'est pour ça que tu es devenu un homme de lettres, etc. Enfin, combien de fois l'ai-je entendu ? Et parce que ma grand-mère avait épousé en seconde noce le receveur des postes de Jallieu. Et comme elle était infirmière et sage-femme, ma mère est allée accoucher chez elle, c'est-à-dire à la poste. Enfin, pas dans le bureau de poste, mais au-dessus. Et mon tout premier souvenir, et très net, et qui ne me quittera jamais, c'est moi, bébé, assis dans l'embrasure de la fenêtre de la poste. Et les gens s'arrêtaient pour dire le beau bébé, pour me parler, me faire guili-guili sous le menton. Et j'ai un souvenir extraordinaire, du point de vue acuité, de gens dont je ne vois pas le visage. Ce sont des ombres, c'est flou, mais des gens qui s'arrêtaient, qui me parlaient, qui me caressaient la joue ou la tête, vous voyez. Et ça, c'est vraiment le premier souvenir. Mon père, il a commencé sa vie comme chaudronnier en cuivre. C'était un métier artistique. D'ailleurs, j'ai des objets qu'il m'a faits à ma naissance, entre autres une tirelire. C'était ça. C'était ça, c'est un gars, il vendait des cartes postales à la terrasse des bistrots. Alors que c'était un fils de famille. À Lyon, c'était un fils de famille. Non, il n'était pas artiste. Il était baiseur seulement. Là, il avait ouvert la dynastie, de ce côté-là. Ouvert ou poursuivi, je ne sais pas, je ne connais pas ses antécédents à lui. Alors, l'autre grand-père qui est intervenu dans notre famille, beaucoup plus tard, beaucoup plus tard, oui. Alors, lui, c'était le contraire, c'était le monsieur un peu plus sérieux. Il avait une randingote, il avait un lorgnon qui lui donnait l'air sévère avec un fil, vous voyez, qui retenait le lorgnon. Et on l'appelait « bon papa ». Et c'était une espèce de personnage plein de noblesse qui régnait sur nos destinées. Même mort, il continuait de rester omniprésent. C'était son souvenir, était là. Et on le voyait tout le temps. On avait des photos de lui partout. J'avais partout dans l'appartement ce visage sévère et très digne et très glacial, un regard glacial. Pour moi, il était quelqu'un de très tendre parce qu'il m'aimait beaucoup. Alors, il s'appelait « Campagne ». À l'époque, il n'y avait pas l'électricité dans les vieilles maisons de campagne. On s'éclairait au pétrole, avec des lampes à pétrole. Alors, il avait une lampe à pétrole sur sa table de nuit. Moi, j'étais couché, mon petit lit était près du sien et il y avait cette lumière, une partie de la nuit qui continuait de briller et qui me rassurait. J'étais bien, je me sentais protégé. Cette lumière, loin de m'empêcher de dormir, elle calmait les angoisses que déjà je commençais à ressentir. Vous voyez ? Nous nous couchions. Alors, je me souviens. Alors, je me couchais près d'elle, dans son lit. et puis, elle me lisait. Alors, ça a commencé par des contes d'enfants. J'en ai dans le cigare qui ne me quittera jamais. L'histoire d'une maman brebis. Et ce livre, elle me le lisait et c'était d'énormes caractères. Vous voyez ? Il y avait dix lettres par ligne. Et après, moi, je le savais par cœur, le bouquin, force de me le lire. Je le savais par cœur et je ne savais pas lire encore. Mais, je savais de quoi chaque ligne était chargée. Vous voyez ? Du texte qu'elle contenait. Et je m'amusais à lire. C'est-à-dire, de mémoire, à réciter de mémoire en suivant les lignes comme si j'avais su lire. C'était très curieux. C'est vraiment un appel à la lecture. À l'encre, il n'était pas question de taper ça à la machine. Je n'aurais pas su à qui m'adresser. Puis, ce n'était pas envisageable. Bon, j'ai écrit cette nouvelle donc à un exemplaire. Je l'ai bien recopiée, bien comme il faut. J'avais, je ne sais pas, 14 ans, un truc comme ça. Et je l'ai envoyée au journal de Mickey. Avec le recul, je me rends compte combien il fallait être candide, naïf, pour penser qu'une chose manuscrite d'un écolier, sur du papier d'écolier, écrite à la plume sergent-major, vous voyez, allait pouvoir atteindre son objectif. Eh bien, mon cher ami, la semaine qui a suivi, elle est parue, cette nouvelle. Ça, ça a été pour moi un des plus grands chocs de ma vie littéraire, de ma vie de romancier. c'est que cette nouvelle, écrite à la main, envoyée comme ça, malgré mes illusions, j'avais tout de même pas grand espoir, eh bien, elle est sortie, le numéro d'après, mais très, très, très vite, cette nouvelle est parue. Ma mère était sceptique, pas sceptique, mais ça n'emballait pas que je me dirige vers la littérature, entre guillemets, parce que pour elle, elle savait bien que c'était un métier de crève-la-faim, le métier artistique, que c'est pas... Vous comprenez, son rêve, ça aurait été que, par la suite, que j'entre au Crédit Lyonnais, comme... Fichel Camp, lâchement, tous les deux, on laissait les deux femmes à la maison, comme toujours, c'était leur rôle, peut-être de rester, faire la vaisselle. Et puis, je partais avec mon père, alors on choisissait un film, un film d'action, parce qu'il voulait que ce soit des films, pas des films d'amour, pas... Vous voyez, on était élevés de façon rigoriste. et on allait voir ces films, tous les deux, c'était... C'était chouette, il y avait une espèce de complicité. Et puis, vous savez ce qui se passait ? Quand on rentrait, moi je passais le reste du temps à évoquer ce que je venais de voir, quoi. Et le lendemain, j'arrivais en classe et les copains me disaient « Tu es allé au cinéma ? » Alors je disais « Oui » et puis ils disaient « Raconte ! » Tellement c'était une denrée rare qu'on se la transmettait comme une chanson de geste. Et alors, je le racontais. Et je devais bien raconter parce que j'avais vraiment des affiches en ados. Ils me secouaient comme un poignet, il fallait tout que je raconte. Alors je racontais le film pendant la récré, celle du matin et puis celle de l'après-midi si je n'avais pas fini. Enfin, je leur racontais ça. Et quand je n'étais pas allé au cinéma, ils étaient un peu mélancos, un peu tristes, déçus. Alors un jour, là j'ai piqué dans une tête. Il ne rigolait pas, il était très... Il me dit « Écoute, je connais un journaliste qui garde sa voiture là-bas à mon garage et je vais lui parler de toi. » Moi, je n'y croyais pas trop. Puis un jour, il vient, il dit « Marcel Granchet qui dirige le mois à Lyon, une revue, je lui ai parlé de Frédéric, il dit que je peux le mener, lui présenter. » un samedi après-midi, je crois, j'ai mis mon costume, je n'en avais pas tant de six, avec une chemise propre, mon père pareil, mon oncle et nous sommes allés trouver Marcel Granchet qui nous a reçus très gentiment. Alors c'était un type, un grand diable qui avait été blessé à la guerre de 14 et il tirait une jambe. Un joyeux personnage, un battant, un type qui m'a appris des choses, vraiment. Pour moi, ça a été une des rencontres de ma vie. Moi, des gars comme ça, je veux dire, comme personne physique, j'en ai connu trois qui ont modifié ma vie, vraiment. C'est lui, un type dont je parlerai peut-être par la suite qui s'appelait Léon Charlex, qui était la folie somptueuse faite homme et puis Robert Hossène. Alors donc, pour revenir à Granchet, j'étais en 40, au moins Lyon, 39, en 39, c'était juste avant la guerre. C'est là-bas que j'ai fait sa connaissance et c'était un type extraordinaire. Et surtout pour un jeune homme qui se sent un petit peu en marge d'eux, de trouver un urluberlu de cette dimension, c'est formidable. je te prends par exemple, maintenant ça n'est pas absolument plus personne, mais à une époque où tout le monde, les hommes, ils avaient ou une chemise blanche ou une chemise bleue. Lui, il se faisait faire ses chemises dans de la toile à matelas. Déjà ça, c'était révolutionnaire. Il avait un chapeau topé auquel il avait mis une plume de faisan. C'était dingue. Il mettait des guêtres avec des pantalons de velours. Il s'en foutait. C'était un type prodigieux. Il discutait, tu sais, comme ça et brusquement il poussait un cri. Tu aurais cru qu'il était fou et Dieu sait qu'il ne l'était pas. Il criait, son mot favori c'était Borneo. Mais je pense c'est à cause de la sonorité. Borneo, tu vois, c'était... Alors il lançait ce cri de guerre si j'ose dire dans les rues. Tout le monde se retournait. Tu étais avec lui, tu rencontrais quelqu'un. Il faisait les présentations et les présentations c'était ça. Le maréchal Pétain, l'amiral d'Arland. La femme avait de l'asthme, elle ne pouvait plus respirer. Le bonhomme avait, je ne sais pas quoi, des flébites en pagaille ou un truc comme ça. Et ils étaient lyonnais. Et d'un seul coup, ils ont eu envie d'aller crever à Lyon. Alors ils avaient mis une annonce et changeraient appartement trois pièces à Lyon contre maison de pavillon de la banlieue parisienne. Et c'est comme ça que ça m'a déterminé. J'ai vu ça. C'était affiché dans une charcuterie comme toujours les grandes choses à Lyon. Alors j'ai écrit et ils m'ont répondu et je suis allé voir, j'ai fait le voyage et j'ai dit à ces vieux oui, bon ben on va voir, etc. et ils ne m'ont plus lâché. Ils m'écrivaient des lettres tous les jours quand faisons-nous le truc, alors voilà, tout est prêt, j'ai fait préparer le bail pour vous, je ne peux pas te dire, ils m'ont eu à la faiblesse, à la mienne. J'ai cédé à la fin et ma femme n'avait pas du tout envie d'aller habiter là-bas et quand elle a vu l'endroit était encore puis quitter la famille, tout, emmener les gars et puis j'ai eu pas de situation. Ma mère m'envoyait qui était un mutilé de guerre qui avait une jambe de bois pas articulée, de bois et elle était en train de prendre un bain de pied au singulier comme je dis toujours et il prenait un bain de pied dans une bassine et il y avait une eau mousseuse absolument dégueulasse. Il avait posé à côté de lui sa jambe de bois et une chaussette était punaisée après ce truc-là, une chaussette qui devait coller après parce qu'il ne l'avait jamais changée et pas la peine puisque ce n'était pas son vrai pied. Il y avait des sangles, des brunâtres, Kradosh qui pendait, on aurait dit, je ne sais pas, c'était surréaliste. C'était un truc de Magritte. Magritte a fait un machin comme ça, c'est une botte, pas toute seule. Et quand chaque fois je vois ce dessin de Magritte, cette œuvre de Magritte, je repense à la jambe de mon berrurier et il s'appelait Berrurier. Et je ne sais pas pourquoi, c'est les mystères, le crâne des créateurs, le cerveau des créateurs, je ne sais pas pourquoi, beaucoup plus tard, mais des années et des années plus tard, bien entendu, combien, je ne sais pas, 25 ans plus tard, me trouvant à Paris et dans la région parisienne, écrivant, je prends un héros, c'est un gros bonhomme, un gros bonhomme rouquin, rougeau, chauve, il était exactement comme je le décris, un petit bonhomme maigre, avec des moustaches de rats brûlés par ses cigarettes, l'œil chassieux, un nez comme une échine de chèvre, et parlant d'une façon un peu bêlante, gentil à pleurer, je ne sais pas, je me le suis annexé, il est venu plus tard et je l'ai appelé Pinot, je ne sais pas, c'est les mystères de l'enfantement, les mystères de la création, un jour, il a écrit aux Etats-Unis, attendez voir, qu'est-ce que c'est ce truc, je ne me souviens plus, c'était un produit, non, je sais, je sais, c'est un marchand de pommes dentifrices, de brosses à dents, etc., il a conseillé de faire simplement les brosses à dents plus longues, et alors, on met davantage de pommes dentifrices, et le mec a senti qu'il tenait, il a d'ailleurs décuplé son chiffre d'affaires, à cause, c'est dans mon bouquin, à cause de ça, et comme il avait fait un contrat à Pinot, Pinot maintenant a une rente depuis des années, il a une rente sur l'usure des royalties, sur son invention de la brosse à dents très longue, il parlait de moi, il me connaissait, je ne sais pas si tu as lu La Neige et Tessal, qui est vraiment parmi ses meilleurs romans, ça se passe pendant une occupation, tu vois, alors moi, qui sortait de la guerre, j'avais cru que c'était l'occupation allemande, une occupation, il n'y en avait pas d'autre, tu comprends pour nous, et lui, en fait, tu sais qu'il était un petit peu pas germanophile, mais il n'avait pas des sentiments très hostiles pour les Allemands, alors il m'écrit, il me dit, non, vous avez situé cette pièce, vous avez fait des Allemands, dans mon esprit, ce n'est pas du tout ça, c'est un occupant, il n'y a pas de nom, mais d'après, ce que je pense, lui, il pensait plutôt à la Russie, tu vois, il était très, très à droite, et alors, il me dit, je vais reprendre la pièce, et il a repris la pièce, il a transformé tout ça, tu vois, et puis il s'est mis en plus à la rebricoler d'après son point de vue à lui, et alors, la pièce s'est créée au Théâtre de l'œuvre, une mise en scène de Raymond Rouleau, une distribution merveilleuse, et Daniel Gélin à l'époque vedette, Gérard Ouvry à l'époque comédien, enfin, tu vois, ça devait alors déclencher quelque chose de formidable pour moi, parce que Daniel Gélin est tombé malade, on démarre un succès foudroyant, je te dis, un gauthier délirant, succès foudroyant, le théâtre affiche et j'avais, on doit gigoter quand on est pendu, je ne me souviens plus, j'ai perdu connaissance tout de suite, et j'avais, il y avait des poutres, en fait, la charpente était ainsi faite qu'il y avait des poutres posées sur le plancher, et en gigotant, je devais avoir la pointe de mes souillés qui tapait sur la poutre, qui raclait, par moments, et comme le grenier était au-dessus de nos chambres, ça a réveillé ma femme qui a entendu ce bruit et puis qui est venue voir et qui a découvert ce délicat spectacle que je lui offrais, non, j'étais un type qui faisait quelque chose dont il n'était pas capable, en fait, je n'étais pas capable de la quitter, je lui étais très attaché, je n'étais pas capable de la quitter, et je l'ai fait quand même, parce que j'avais des sentiments plus forts, pour la seconde, et c'est tout, c'est d'une grande banalité, tout ça, mais c'est extrêmement douloureux et pénible et atroce à vivre. Moi, je ne sais pas ne pas être amoureux, moi, ça flambe, waouh, c'est tout de suite l'incendie de forêt, quoi, je suis dingue des bonnes femmes, je trouve que c'est, je ne sais pas, c'est formidable, moi, c'est ce qui m'ennuie avec mes potes qui sont de la rondelle, c'est, et je me dis, oh, merde, il passe à côté de quelque chose de formidable, enfin, il précie que c'est un moindre mal, que c'est quand même pas si grave que ça, et c'est vrai que c'est pas si grave que ça, après tout, ça m'a dispensé du service militaire, ce qui n'était pas une mauvaise chose en 40, vous voyez, et ça aurait pu passer, je veux dire, j'aurais pu l'oublier, mais je ne l'ai jamais oublié, et maintenant, je vais même vous faire un aveu, ça me gêne de plus en plus, peut-être, c'est curieux, ça me gêne physiquement, je me sens empêtré, j'ai cette espèce de bras accroché à moi, vous voyez, il est inapte, vous comprenez, il est inapte, il y a des moments où à cause de lui, je cesse d'être opérationnel pour des choses, et ça, ça a créé en moi une espèce de, comment vous dire ça, de nonchalance, de, les trucs physiques m'ont fou, vous voyez, je me suis arrangé un petit statu quo de dactylographe quoi, je veux dire, c'est-à-dire que j'ai le bras gauche qui me sert, tenez-vous bien, je ne tape que le A avec la main gauche, parce que j'ai la main posée près du clavier, et je tape le A, autrement, je, de la main droite, je vire-volte sur le clavier, je tape tout le reste, bon, alors attendez, c'est-à-dire que j'ai la main droite,